Bonjour, bienvenue sur Bollin Prof.TV. Alors aujourd'hui nous allons aborder la classification des droits subjectifs. Alors, mais cette classification on va l'avoir par rapport au patrimoine de la personne. Donc voyons déjà ce qu'est le patrimoine d'une personne. Le patrimoine d'une personne c'est l'ensemble des biens dont il dispose. Ces biens peuvent être des biens meubles. Un bien meuble c'est un bien que l'on va pouvoir déplacer. Par exemple un véhicule, un ordinateur ou autre. Mais ça peut être aussi ce qu'on appelle des biens immeubles. Un bien immeuble c'est un bien qui ne va pas bouger. Par exemple un bâtiment. Donc dans ce patrimoine il y a tous ces biens mais nous allons aussi avoir toutes ces dettes. C'est à dire tout l'argent qu'il va devoir à d'autres personnes ou d'autres organismes. C'est seulement l'ensemble des deux qui va constituer le patrimoine. Et là il y a une petite règle assez simple. Un individu ne dispose que d'un seul patrimoine. Alors voyons maintenant les droits subjectifs. Alors ils sont classés en deux catégories. On va avoir les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. Alors commençons par les droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux ce sont des droits qui ont une valeur économique. C'est à dire une valeur pécuniaire. Si je simplifie ça vaut quelque chose. De l'argent. Par exemple on va pouvoir d'un droit patrimonial on va pouvoir le vendre, le louer ou le transmettre à ses enfants. L'exemple le plus classique c'est le droit de propriété. Vous disposez mettons d'une voiture, vous pouvez la vendre, la louer ou la donner à quelqu'un. Le deuxième type de droit ce sont les droits extra-patrimoniaux. Alors les droits extra-patrimoniaux ce sont donc à l'inverse des droits qui n'ont aucune valeur pécuniaire, aucune valeur économique. Ça veut dire qu'au niveau argent il n'y en a pas, pas de valeur. Alors ça veut dire là aussi qu'on ne pourra ni vendre ni transmettre ce droit. On en a quelques exemples. Le droit de vote. C'est évident le droit de vote on ne peut pas vendre son droit de vote. Même chose pour l'autorité parentale. On ne peut pas vendre l'autorité parentale que l'on a sur ses enfants à d'autres personnes. Alors approfondissons un petit peu les droits patrimoniaux. Il faut distinguer trois types de catégories. On aura les droits réels, les droits personnels et les droits intellectuels. Alors bien entendu, commençons par les droits réels. Alors les droits réels ce sont les droits qu'une personne a sur une chose. L'exemple type c'est le droit de propriété. Le droit de propriété, vous disposez comme je l'ai dit tout à l'heure, mettons d'un logement, vous avez le droit d'y habiter, de le louer ou de le vendre. Alors maintenant, revenons un petit peu au droit personnel. Alors le droit personnel, c'est le droit qu'à une personne, que l'on va nommer le créancier, d'exiger d'une autre personne de donner ou de faire quelque chose. Alors c'est ce qu'on appelle en termes comptables le droit de créance. Donc ça veut dire qu'un vendeur, par exemple, a un droit de créance sur l'acheteur tant que celui-ci n'a pas entièrement réglé le bien qu'il a acheté. Alors enchaînons avec les droits intellectuels. Ce sont les droits qu'une personne dispose sur sa création intellectuelle. Et là on va distinguer deux catégories. La propriété intellectuelle et la propriété industrielle. Alors pour la propriété intellectuelle, on parle souvent de droit d'auteur. Un auteur a les droits sur ce qu'il a écrit, ce qu'il a composé, si c'est un musicien, ce qu'il a peint, si c'est un peintre. A l'opposé, on aura la propriété industrielle. C'est le droit qu'a un inventeur sur son invention. Généralement, il dépose un brevet d'invention qu'il va monnayer. Ça veut dire que les gens qui veulent utiliser ce brevet vont devoir payer. Alors, passons maintenant à la dernière catégorie, ce qui sont les droits extra-patrimoniaux. Alors bien entendu, au risque de me répéter, les droits extra-patrimoniaux sont des droits qui sont rattachés à une personne physique et qui n'ont aucune valeur pécuniaire. Et là, on va distinguer trois catégories. Première catégorie, droit de la personnalité. Alors le droit de la personnalité, c'est tout simplement le droit de disposer d'un nom. On ne peut pas usurper votre identité. C'est le droit à la vie privée. On doit respecter votre vie privée. Même si maintenant, c'est souvent malmené par ce qu'on appelle les nouvelles technologies, par exemple la vidéosurveillance, la géolocalisation, où là, on enfreint un petit peu votre vie privée. On a aussi le droit à l'image. Je le rappelle, on ne peut pas utiliser votre image sans votre autorisation. Et puis, le droit à l'honneur. Alors le droit à l'honneur, on ne peut pas diffamer, vous diffamer. Alors passons maintenant aux droits civiques. Dans les droits civiques, on va y trouver le droit de vote. Le droit de se syndiquer. Alors par exemple, pour le droit de se syndiquer, un employeur ne peut pas vous licencier au seul motif que vous avez adhéré à un syndicat. Et puis, on a aussi le droit d'être adhérent dans une association. Je voudrais revenir sur un élément important du droit civique. On parle souvent de privation des droits civiques. Alors cette privation des droits civiques, ça peut constituer à la perte du droit de vote. Pendant un certain temps, vous ne pourrez plus voter. Ou alors, une inégibilité. C'est-à-dire que là, vous ne pourrez pas vous présenter comme candidat à une élection. Alors la sanction dépendra, bien entendu, de l'infraction que vous avez commise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne peut pas être supérieur à 10 ans, cette privation des droits civiques. Terminons maintenant avec les droits liés à la famille. Alors, cela va régir les relations entre un individu, enfin des individus qui sont unis par un lien de parenté, bien entendu. Alors on va y trouver, par exemple, le droit du mariage, entre les époux, l'autorité parentale, entre les parents et les enfants. L'éducation des enfants, c'est l'article 203 du Code civil, donc ça c'est un droit lié à la famille. L'article 205, c'est un droit à l'obligation alimentaire. Alors faites attention, quand on parle d'obligation alimentaire, ce n'est pas que les aliments, c'est aussi vêtements, le soin, le logement. Alors je vais en revenir un petit peu sur cette obligation alimentaire. Vous avez un parent qui, bien entendu, va avoir une obligation alimentaire sur son enfant. Mais il peut aussi avoir une obligation alimentaire vis-à-vis de ses propres parents à lui. Mais ses parents peuvent aussi avoir une obligation envers leur enfant, comme là on l'avait avec sa fille. Et donc la fille, là on est sur une obligation montante, peut avoir une obligation vis-à-vis de son père. Si les parents n'ont pas les moyens de vivre décemment, les enfants peuvent payer. Et c'est la même chose pour les grands-parents. Les enfants, comme les petits-enfants, peuvent subvenir aux besoins de leurs grands-parents. Et à l'inverse, les grands-parents peuvent aussi subvenir aux besoins de leurs enfants, mais aussi de leurs petits-enfants. Vous voyez, tout cela est très complexe. Alors voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur la classification des droits subjectifs. Et je vous dis donc à bientôt sur BaudinProf.tv. Merci.